Bonjour. Tandis qu'en Espagne, une loi codifie la zoophilie avec pour résultat que, si l'animal n'est pas blessé, ça va, et connaissant nouvelles du poisson rouge, du chihuahua et de l'aspirateur de Pierre Palmade, on recense en France au moins un cas avéré de chiapaphylie, la ministre en bonne féministe ayant plaqué l'homme déconstruit, père de ses deux enfants, pour un membre, qu'on imagine plus actif, du patriarcat toxique. Un individu décrit par la presse People comme athlétique et tatoué et qui se trouvait probablement dans le coffre du véhicule percuté par Pierre Palmade, seul un traumatisme crânien particulièrement grave pouvant expliquer ce genre de pulsions morbides. Certains individus pouvant toutefois, soyons honnêtes, être impressionnés par l'intellect de l'écrivaine, laquelle se qualifie comme sapiosexuelle, et sa capacité amplement décrite dans son œuvre à conjuguer le verbe savoir à l'imparfait du subjonctif. Libre à ceux qui s'inquiétaient de l'avoir laissé Sandrine Rousseau occuper seule le terrain de la pensée métaphysique hélicoïdale, d'en déduire que, si elle ne parlait plus, c'est que les règles de la bienséance l'y obligeaient, et de se réjouir du fait que, contrairement au français moyen, lequel, selon les dernières études, sombre dans la malbouffo pour compenser l'inflation galopante, elle n'est visiblement pas carencée en micronutriments. Moi Tarzan, toi Marlène, sans vouloir son bruit dans le complotisme, après des décennies de luttes pour enfin faire de l'homme occidental ce buveur de lait de soja bio respectueux, à l'écoute de sa part féminine et de ses émotions qui les laissent prendre toutes les décisions dont toutes les femmes rêvent, et que, point positif, on aura du mal à convaincre d'aller se battre contre le méchant Poutine, c'est presque comme s'il existait, y compris chez les féministes non-gender-fuides transcendantales ascendant-belettes, les années bissextiles, une force mystérieuse, qu'on pourrait appeler biologie, qui les pousserait à rechercher un minimum d'un autre truc qu'on pourrait appeler virilité. Virilité que les nouvelles générations, faute d'exemples médiatiques encore tolérés, confondent souvent, à tort, avec la violence et qu'elles vont désespérément chercher chez des individus accueillis de crevettes d'importation surgelée, que, bizarrement, on aura aussi du mal à convaincre d'aller se battre contre le méchant Poutine et qui, quand il ne les plante pas sans laisser l'adresse avec un ou deux futurs prix Nobel sur les bras, les renvoie à la cuisine avec une double catenesse et ne sont pas pour rien, pour peu que les pâtes soient mal cuites, dans l'explosion de ce que la même chiappa, car rien n'aubère à sa mobilité linguale, qualifie pudiquement de féminicide, soucieuse de ne pas pointer d'un doigt encore un peu visqueux de quelques surplus promptement essuyés, certains éléments statistiques totalement inexplicables lorsqu'on se prend, entre autres, du pas d'amalgame en suppositoire, une forme subtile d'enrichissement culturel qui n'est pas du goût du président tunisien quand cela se passe chez lui. Un président incompréhensiblement convaincu que, contrairement au sphincter de sa terre-amasseur de savonnette, il y aurait des limites au nombre d'Africains mélaninés qu'un pays peut accueillir et qui, de surcroît, a émis le souhait absurde que la Tunisie soit peuplée par dixit des Arabes. Pourquoi pas la Chine par des Chinois ou le Japon par des Japonais tant qu'on y est ? Pire, il a sonné l'Alali contre l'immigration subsaharienne faisant que, d'ici quelques années, chanceux que nous sommes, on peut s'attendre, en France, à une immigration 100% tunisienne certifiée qui tombera à pic, le label rouge étant, ces temps-ci, incidieusement attaqué par la réglementation européenne. Dire que Mélenchon a été horrifié par cette résurrection de la bête immonde est un doux euphémisme et ces brigades antifa ont quelques fils qui se touchent devant le concept novateur de ratonnade anti-nazis vers lesquels, sauf à changer de nom, les conduit, leur logique implacable. Toutant que, s'entend le vent tourner, de nombreux individus peu distinguables la nuit ont déjà quitté la Tunisie en direction de leur pays d'origine, voire, pour certains, du pays imaginaire du nouveau Peter Pan de Disney, sur le trailer duquel 90% de racistes, sur 2,5 millions de vues, ont mis un pouce négatif, imperméable au concept innovant d'une clochette de Pâques en chocolat et d'un Peter Pan sosie de Mowgli du livre de la jungle. Toujours est-il que, s'il y avait contagion du phénomène démigratoire jusqu'en France, cela signifierait la fin de l'âge d'or que cette manne céleste nous apporte et, accessoirement, de LFI. Mais, que Mélenchon se rassure, ici, l'âge d'or dure et un nouveau rapport préconise de fermer la centaine de petites maternités qui produisent encore, dans les campagnes reculées, un peu de gaulois réfractaires racistes d'extrême droite et ce, afin de renforcer celles des grandes agglomérations qui produisent, elles, de la bonne diversité républicaine. Non, pas ça, d'un. Macron n'est pas mieux puisque, planqué en Afrique par le pur azor du calendrier, en attendant que les manifs contre sa réforme passent, laissant à vérandouille le soin d'expliquer, sans rire, à quel point mettre un pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller insulter chez eux en les traitant en substance d'incapables les ressortissant dans des rares pays au monde où sont encore documentés des cas épisodiques de cannibalisme rituel. De sorte que si certains sombraient dans le macronouvorisme, avec un peu de pâte de manioc pour faire descendre, nul ne saurait leur en tenir rigueur et que, dans un souci d'universalisme, je pourrais même envisager, en cas d'inévitable problème digestif lié à un en même temps qui remonte, une collecte afin de la faire apparenir du citrate de bétaine si, bien sûr, à l'instar d'un nombre croissant de médicaments dans notre beau pays, il n'y a pas de rupture de stock en pharmacie. Pour en revenir au féminisme, dont la cible principale n'a jamais été le patriarcat, mais l'idée même de femme, concept que les machins à cheveux bleus peinent à incarner et donc, par dépit, ils essaient de faire un homme comme les autres, problématique qui me concerne d'autant plus que j'ai une fille et que je suis légitimement inquiet pour son devenir, je suis comme une Sandrine Rousseau qui a trouvé un épluche-patate devant cette nouvelle manifestation du dit patriarcat toxique qui enflamme les réseaux sociaux sous le vocable de gymtimidation. En gros, ces produits 100% alligés en matière cérébrale que sont les instagrameuses, lesquelles ne cherchent, bien sûr, absolument pas à attirer l'attention, se pointent à leggings moulants, fluos et petits aux anecdotiques, dans des salles de musculation remplies à 80% d'hommes, s'arrêtent toutes les deux minutes pour prendre un selfie de leurs fesses encambrant les reins comme pour réceptionner un bilboquet imaginaire et se pénètent ensuite, vidéos victimaires à l'appui, que même les hommes qui ne leur plaisent pas les regardent. Mon petit doigt me dit qu'elles n'ont pas mesuré à quel point le sentiment de sécurité qui leur permet d'avoir ce genre d'attitude est artificiel et se délite à la vitesse d'une érection face à un striptease d'Elisabeth Borne, conjointement à la société d'abondance pacifique et jadis uniforme qui a permis ce genre d'aberrations culturelles. La chute va être rude, le mythe de la femme forte et indépendante n'étant que la conséquence du mirage collectif de la croyance en la viabilité d'une société de service laquelle a permis, financée par de la monnaie de singe dont plus personne ne veut, la création d'une foultitude d'emplois aussi improductifs qu'inutiles vers lesquels l'agent féminine a été massivement aiguillé. Et ce sont justement ces emplois, à base de clics sur les talbots Excel et de réunions pour décider de la prochaine réunion, qui vont être impitoyablement et quasi intégralement remplacés dans les mois qui viennent par les intelligences artificielles provoquant un tsunami de licenciements, plus particulièrement chez les femmes, une IA devant encore pas mal évoluer avant de savoir déboucher des chiottes, installer une box internet ou réparer une fuite sur le toit, de même que pour remplacer tous ces autres métiers pour lesquels, même un scrutin à l'horizon au télescope électronique, on n'a jamais vu poindre la moindre exigence de parité. Comme si cela ne suffisait pas, outre le fait que ces emplois inutiles génèrent d'autres emplois pour l'entretien, le ménage des locaux, le transport ou la restauration qui, eux aussi, vont être impactés, de nombreux emplois originellement occupés par des hommes ne se sont féminisés qu'eux, parce que ces professions se sont suffisamment humanisées et adoucies pour les rendre attractives pour une population féminine. Éducation, santé, justice politique, voire l'armée, sans même évoquer ces légendes femmes cadres de 50 kilos, notamment dans l'administration, dont l'autorité artificielle ne repose que sur celle que leur confère l'état déficionnaire lequel elle s'abrite et qui, au fur et à mesure que les temps vont se durcir, faute de l'autorité naturelle indispensable pour tenir des gens de plus en plus énervés, vont être balayés façon Elisabeth Borne si un type de 90 kilos en colère fait irruption dans son bureau. L'humanité étant un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, sauf suicide collectif bien entamé et qui n'est hélas pas à exclure, la tendance ne peut donc que s'inverser, que ce soit dans l'éducation, ou si la maîtresse n'est pas de nouveau remplacée par des hussards de la République capables de délivrer des noms, on va aller à la catastrophe, ou encore dans la politique si Clémenceau ne remplace pas vite Sandrine Rousseau ou les nombreux homincules qui y sévissent et qui ne valent pas mieux. Enfin, comme en témoigne la réforme des retraites qui les désavantage honteusement et l'accroissement exponentiel du sentiment de se faire violer, l'état se fout des femmes comme de sa première chemise archivée. Le mensonge de l'indépendance qui la fait gober à certaines n'a jamais été rien d'autre qu'une dépendance aux subsides gouvernementaux et parfois à un employeur à lieu et place de celle à un époux qui lui au moins est capable de sentiment, le tout doublé d'un correctif artificiel par la loi, des inégalités physiques, correctif qui ne sert plus à rien face à un migrant sous OQTF multirécidiliste. Le système arrive au bout de ses capacités et il n'aura bientôt plus les moyens de financer et donc d'encourager l'absence de discernement dans le choix initial d'un partenaire qui se traduit par l'explosion du phénomène des mères célibataires. Face au carnage économique qui s'annonce, doublé d'un risque de conflit militaire généralisé avec la prise imminente de barmoud par les russes et triplé d'une insécurité qui va s'accroître de façon exponentielle avec l'explosion du prix de la nourriture, celles qui auront gaspillé leurs meilleures années à papillonner en attendant un milliardaire gobant qu'elles pouvaient se comporter sexuellement comme des hommes sans conséquences ou qui auront poursuivi une carrière stérile au détriment d'une possibilité de relations durables pourraient bien passer de la crainte de devoir retourner à la cuisine à la crainte de l'absence de cuisine vers laquelle retourner. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous ne l'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque là. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos partages et à bientôt, j'espère. C'est toi qui as mon sac de sport. Tu peux me le passer, s'il te plaît. Je vais à la salle.